Je suis l'Ariane Truchetel, enseignante d'activités physiques adaptées. J'interviens avec l'association Artisport, représentée par Adrien et Justine, dans les trois hôpitaux de jour, parcours de chirurgie bariatrique. Apprendre à être en mouvement, être en mouvement avec plaisir, c'est essentiel pour tout le monde, mais spécifiquement dans le parcours de l'obésité. L'activité physique est autant importante que bien manger, que bien être dans sa tête. Il faut être bien dans son corps, donc apprendre à bouger avec plaisir au quotidien, apprendre à connaître son corps et savoir ce qui est bon pour lui, ça c'est essentiel. Dans le parcours de chirurgie bariatrique, souvent les gens sont très douloureux aussi. Le surpoids peut amener des douleurs ou ce qui s'est passé dans son vie un peu d'avant. Donc connaître ses fragilités et savoir quoi faire avec un corps qui a des douleurs, on peut continuer à bouger et il faut continuer à bouger malgré les douleurs. Et au contraire, ça peut avoir de très bons effets. On dit souvent que c'est le meilleur traitement non médicamenteux. Quand vous venez à l'hôpital de jour, vous commencez toujours la session par l'éveil corporel. Déjà, ça permet de bien être sûr que tout le monde soit réveillé pour commencer la matinée. Et puis surtout de vous donner des bases dans l'éveil corporel. Il y a une partie de mobilité, une partie étirement stretching, une partie un peu d'équilibre, des exercices de renforcement musculaire, des exercices un peu plus actifs, de marche aussi. En tout cas, c'est un moment où nous, on vous apprend, on vous donne du contenu et puis surtout, on partage un moment convivial aussi. Ça permet de sortir du cadre très formel de rendez-vous médicaux. Voilà, on partage un moment, ça crée aussi du lien. Parce que des fois, dans les hôpitaux de jour, il y a des gens qui viennent pour la première fois, d'autres qui ont déjà été opérés. Et puis, il y a l'émulation du patient qui rencontre d'autres personnes qui sont dans le parcours. Et c'est aussi un moment de partage. C'est très intéressant pour moi aussi de suivre le parcours. Je vois les gens, l'HDJ1, l'HDJ2, l'HDJ3, on peut voir l'évolution du patient et puis on peut construire quelque chose dans l'accompagnement. Même si c'est que trois rendez-vous, et bien en trois rendez-vous, ça permet vraiment de voir des belles évolutions. Dans l'HDJ1, on apprend à se connaître. Et puis surtout, c'est un moment où on fait un peu l'état des lieux de départ. Il y a des recommandations d'activités physiques pour une bonne santé. Ben voilà, faire 10 000 pas par jour et faire deux séances de renforcement musculaire. OK. Comment c'est réalisable pour cette personne-là aujourd'hui ? Où on en est ? Et petit à petit, on va se créer des objectifs intermédiaires pour voir si on peut arriver à utiliser son quotidien comme première activité physique, suivant votre métier, suivant votre vie familiale, suivant votre quotidien. Comment on intègre l'activité physique avec plaisir ? Dans l'HDJ2, c'est intéressant. On voit les gens en général peu de temps avant l'opération. Et ça permet de voir déjà les premières victoires. C'est-à-dire que chacun est reparti de l'HDJ1 avec un cap et des objectifs à mettre en place. Et bien dans l'HDJ2, on va pouvoir évaluer, est-ce que déjà il y a des petits retours positifs ? Est-ce que la personne a déjà un corps qui s'est modelé parce qu'elle a mis en place des choses ? Est-ce qu'elle se sent plus forte physiquement ? Est-ce qu'il y a encore des petits blocages à l'inverse ? Et justement essayer de trouver de nouveau les bonnes clés pour que la personne puisse petit à petit arriver vers le sport santé. En HDJ3, souvent on voit des belles transformations, déjà physiques parce qu'il y a une perte de poids conséquente. Et donc on va refaire tous les tests du départ, c'est-à-dire les photos de mobilité avec la posture et comment le corps bouge. On va refaire les mesures pour voir le corps, combien de centimètres vous avez perdu autour de moi par exemple. Et on va refaire les évaluations physiques avec le test de marche, avec quelques petits tests musculaires sur les jambes aussi. Et donc on va pouvoir vraiment percevoir l'évolution. C'est aussi un moment, encore une fois, d'échange pour ajuster quelques petites choses. Post-chirurgie, qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place ? Il y a des gens qui vont garder une activité marche, mais peut-être qu'ils vont avoir un peu plus de mal avec le renforcement musculaire. Ok, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution ? Et avec qui on peut peut-être mettre la personne en relation avec votre activité, avec une association ? Et puis on va aussi ouvrir les gens sur qu'est-ce que vous voulez faire maintenant. Vous avez rêvé de faire du surf, bon bah bon maintenant on y va, on fait du surf. Le but c'est pas d'être un grand sportif, mais c'est d'aimer être actif. Le but c'est un grand sportif, mais c'est un grand sportif, mais c'est un grand sportif. C'est un grand sportif, mais c'est un grand sportif.